Bonjour Tov, mes chers amis de Yerushalayim. Aujourd'hui, c'est décor d'intérieur, il pleut encore à Yerushalayim ce matin. Et c'est la raison pour laquelle cette petite vidéo vous est envoyée de l'intérieur. Alors, on va voir aujourd'hui un principe auquel je pense tout le monde devrait adhérer. C'est quels sont les sacrifices qu'il faut faire pour grandir dans la Torah. Est-ce que la Torah est compatible avec d'autres valeurs ? Les valeurs matérielles, la course à l'argent, la course à l'honneur. Ou alors, comme on va le voir également, qu'est-ce qu'il faut poursuivre pour que véritablement, et c'est ce qu'on souhaite, pour que véritablement on puisse s'attacher non seulement à Kadosh Baruch Hu, au maître du monde, mais aussi s'élever. Parce qu'il est clair que plus je descends vers la matière, plus la gravitation sera forte et je ne pourrai pas m'élever. Alors, voici ce que le roi Salomon nous dit, donc toujours au chapitre 21, au verset 4, verset 20. Un trésor enviable et de l'huile sont dans la demeure du sage. Mais l'homme, c'est l'opposé de Chacham, on a généralement traduit jusqu'à présent comme l'insensé. Mais l'homme insensé, Yevala'enu, c'est qu'il avale littéralement, concernant l'argent, comme le disent nos commentateurs, il dilapide les siens, donc il perdra tous ses biens. Alors, le rite, par exemple, nous dit que le Chacham est toujours l'inverse de l'insensé. C'est celui qui est plus prévoyant. L'insensé ne pense qu'à l'instant présent, au plaisir immédiat, et il est incapable, malheureusement, de se projeter dans le futur. Donc, il faut savoir sauvegarder ces richesses. Si on considère qu'elles ont été honnêtement acquises, alors Hachem fera, comme dans la bracha des Kohanim, Yevala'enu, Hachem, Ve'ichmerecha, qu'Hachem te bénisse, donc c'est une bénédiction matérielle, Ve'ichmerecha, mais que tu puisses les garder, parce que gagner de l'argent et le dilapider, voilà comment le roi Salomon considère une personne pareille. Le Radak essaie de comprendre pourquoi l'huile. On a dit ici, Otsar Nermade, dont on l'a traduit par un trésor agréable, enviable. Vachemène, certains disent de l'huile, mais il y en a qui pensent que c'est aussi, non seulement un substantif, mais c'est un adjectif. Donc, ce trésor est gras. Le Radak, par exemple, dit que ici, Vachemène, c'est un adjectif qui se rapporte à Otsar. Au trésor. Et le Metsudo David, c'est celui qui ne se préoccupe pas de savoir s'il aura besoin plus tard. Autrement dit, et c'est ça, véritablement, l'insensé, alors que le Hachem est celui qui est capable de voir un peu plus loin, le sage, l'insensé, lui, ne regarde que dans l'immédiateté, et malheureusement, donc, il ne saura pas le garder. Le verset 21 nous dit, Celui qui poursuit la justice et la bonté, la piété. Qu'est-ce qu'il va trouver ? Il trouvera la vie. Tzedakah, ici, comme l'expliquent les commentateurs, il s'agit de la prospérité, la réussite matérielle. Vechavod est aussi l'honneur. Donc, dans ce commentaire que j'ai devant les yeux, on dit Tzedakah, c'est le zéhout, c'est le mérite. La braha et la slaha aussi, mais c'est aussi avoir la bénédiction et la réussite. Et certains rajoutent, mais c'est aussi la yeshua, c'est le salut. Donc, tout ceci, lorsque c'est quelqu'un qui poursuit la justice et la bonté. Alors, on va voir, par exemple, aller au-delà de ce que demande la stricte loi. C'est ce qu'on appelle en hébreu, Je ne me contente pas d'appliquer la juste, lorsqu'il s'agit d'aider un pauvre, Je ne vais pas calculer à un sou près 10%. Si je pense que je peux donner plus, je vais montrer large, comme on a expliqué pour Pourim, la mitzvah la plus importante, c'est Matanot l'Avionim. Donner au-delà de ce que je pourrais faire. Et pourquoi ? Parce qu'ici, on nous promet que c'est Midak et Neged Midak. Plus je donne, plus je reçois. Et il vaut mieux que ce soit Tov Achesed qui nous poursuive, parce que l'Achamim explique, et c'est une histoire qui est attribuée au Hafez Rahim, quelqu'un qui s'est plaint, qu'il avait tous les problèmes du monde. Et alors, il lui a dit, pourquoi le roi David a dit Le bien et la bonté me poursuivent. L'homme doit forcément être poursuivi par quelque chose. Autant que ce soit, comme il dit ici, Rodef. Donc plutôt que ce soit la bonté, la tzedakah qui nous poursuivent, c'est moi qui poursuis. Et c'est comme ça que je vais avoir droit à toutes les bénédictions du ciel. Le Malbim dira, qu'est-ce que c'est la tzedakah ? C'est entre l'homme et Akkadosh Barucho. Parce que c'est Hachem qui me demande d'aider les pauvres. Le Chesed, c'est Benadam Lachavero. Et alors, qu'est-ce qu'il dit le Malbim à partir de là ? C'est ça, il va trouver la vraie vie, quelle vie ? La vie éternelle. Excellente journée à tous.